On se retrouve pour la suite de ma petite vidéo explicative sur la notion de valeur absolue. Donc tu sais, je t'ai fait une vidéo, je te remets le lien au-dessus de ma tête, où je t'ai expliqué à quoi correspondait la valeur absolue de x en mathématiques. Et donc là, on va poursuivre avec la valeur absolue de a moins b. Donc, si tu as bien compris l'histoire de la valeur absolue de x, le fait que ça correspond à une distance entre x et 0, tu vas tout de suite comprendre le sens de valeur absolue de a moins b. Tout simplement, valeur absolue de a moins b, c'est la distance numérique entre a et b. Voilà, distance numérique entre a et b. Par exemple, la valeur absolue de 3 moins 7. Donc attention, valeur absolue de a moins b, on est bien en train de considérer qu'il nous faut un moins ici. cette écriture-là correspond à la distance numérique entre a et b. C'est-à-dire que si je te donne, dans un exercice, mais on en reparlera après, mais je te le dis tout de suite quand même, si je te donne la valeur absolue de 2 plus 8, on n'est pas en train de considérer que c'est la distance entre 2 et 8. Attention, c'est très important de ne pas faire cette erreur, parce que sinon, tout ce que je te raconte là n'aura plus aucun sens, mais parce que tu ne t'appuieras pas sur la définition de base. Il faut vraiment considérer qu'on parle de la valeur absolue de a moins b. Le moins est très important et dans les exercices, si tu as une écriture comme ça avec un plus, et que tu veux te ramener à la définition de base, qu'une valeur absolue correspond à une distance, il faut d'abord que tu fasses apparaître un moins ici, donc que tu transformes l'écriture. Tu me diras comment je peux faire ça ? Tout simplement, valeur absolue de 2 plus 8, j'ai tout à fait le droit d'écrire que c'est valeur absolue de 2 moins 8. Avant de revenir sur cet exemple, on va conclure déjà sur l'exemple avec lequel j'avais commencé. La valeur absolue de 3 moins 7, c'est la distance entre 3 et 7. Alors regarde. On va faire 2 points différents. Premier point, deuxième point. Je vais représenter un axe des réels. Voilà. Donc un axe des réels, c'est une droite sur laquelle on va positionner les nombres qui nous intéressent pour les représenter entre guillemets et puis pouvoir travailler avec. Sur mon axe des réels, je mets 0 et puis après, je vais faire apparaître 3 et là-bas, 7. Voilà. Donc la question qu'on se pose, c'est quelle est la distance numérique entre 3 et 7, c'est-à-dire combien d'unités d'écart tu as entre 3 et 7 ? Tu as 4 unités. Donc 4 unités de distance. C'est-à-dire que valeur absolue de 3 moins 7, ça vaut 4. Alors, est-ce que c'est nécessaire de le visualiser de cette manière-là ? La réponse, c'est non. Il y a une façon beaucoup plus rapide de le visualiser parce que 3 moins 7, combien ça fait ? Ça fait moins 4. Valeur absolue de moins 4, combien ça vaut ? Eh bien là, je te ramène à ce sur quoi on avait conclu dans la vidéo précédente où j'avais démarré la notion de valeur absolue. Et on avait conclu sur cette règle-là. Valeur absolue de x, ça vaut moins x quand x est négatif et ça vaut plus x quand x est positif. Ici, on est sur quoi ? On est avec valeur absolue de moins 4. Moins 4 est négatif. Donc, valeur absolue de moins 4, c'est égal à quoi ? C'est égal à moins 4. OK ? L'opposé. Pourquoi moins ? Parce que je suis dans ce cas de figure. Je prends mon nombre là et je mets un moins devant. Mais si dans ton nombre, tu as déjà un moins, parce que x est négatif, donc il est censé déjà porter un petit signe au moins, ça va te faire moins moins. OK ? Moins, moins. Et moins par moins, ça fait plus. Voilà. Donc, valeur absolue de 3 moins 7, c'est égal à plus 4. Donc, tu as une distance de 4 unités entre 3 et 7. revient toujours, toujours, toujours à la notion de distance entre deux nombres. C'est extrêmement important. Ce que tu devrais retenir et ce que j'espère que tu vas retenir avec mes deux petites vidéos d'introduction sur la notion de valeur absolue, c'est qu'une valeur absolue, c'est une distance numérique entre deux nombres. Soit entre x et 0 quand tu parles de valeur absolue de x, soit entre a et b quand tu parles de valeur absolue de a moins b. OK ? Je reviens sur mon exemple avec 2 plus 8. On va traiter ça sur une autre page. Je vais changer de page, ça va être plus simple. Donc, valeur absolue de 2 plus 8. Regarde, si tu fais l'erreur, on va imaginer que tu fasses l'erreur et que tu considères que là, ça correspond à la distance entre 2 et 8. Donc, je place 0, je place 2 et je place 8. Et donc, je serai amené à dire que la valeur absolue de 2 plus 8, c'est quoi ? Ça fait, là, le nombre d'écarts entre 2 et 8, c'est 6. J'ai 6 unités. Entre parenthèses, j'ai écrit distance. Est-ce que c'est correct ? On va regarder. Si je calcule 2 plus 8, 2 plus 8, ça fait 10. Et valeur absolue de 10, si j'utilise la règle que je t'ai donnée dans la première vidéo, valeur absolue de 10, c'est le nombre lui-même, c'est 10. Donc, si jamais tu n'as pas bien assimilé le fait que l'histoire de la distance est uniquement si tu as un moins là où j'ai mis mon pointeur rouge, alors tu vas te retrouver dans l'ambiguïté de dire attends, attends, si je calcule 2 plus 8 dans la valeur absolue, ça me fait 10 et valeur absolue de 10, c'est 10. Et si je représente mes nombres sur l'axe des réels, j'ai une distance qui vaut 6. Du coup, je ne comprends plus rien et effectivement, là, ça va te sembler obscur. Mais alors, le truc, c'est que tout simplement, encore une fois, parce que on n'a pas transformé ici l'écriture de façon à se ramener à la forme A moins B, eh bien, ce qu'on a raconté là, c'est faux et la valeur absolue de 2 plus 8, ce n'est certainement pas égale à 6. Si je reprends ce que je t'ai expliqué dans la page d'avant là, où je t'ai dit qu'il fallait d'abord transformer avec le 2 plus 8 en 2 moins quelque chose, je t'avais dit, on l'écrit 2 moins moins 8. Et là, je vais prendre l'axe des réels. Alors, je déplace un peu, un petit axe. N'hésite pas à faire des tas d'axes des réels sur tes feuilles de brouillon pour t'entraîner, pour représenter, pour modéliser, c'est vraiment important. Il faut que tu représentes les choses pour mieux ancrer ton savoir. Tu dois représenter exactement comme je le fais là. À main levée, ça prend 2 secondes, ça ne prend pas de place, donc franchement, n'hésite pas. Donc, je représente le nombre de, voilà, j'ai fait une graduation. À main levée, on s'en fiche de l'échelle et tout, c'est juste pour avoir une idée. Et je représente moins 8, donc moins 8, c'est négatif, donc à gauche de 0, évidemment. Et là, je me pose la question, combien d'unités d'écart est-ce que j'ai, quelle distance est-ce que j'ai entre moins 8 et 2 ? Donc, je vais partir du plus petit, donc moins 8, et je vais faire mes petits sauts de puce jusqu'à atteindre la graduation 2. Alors, de moins 8 à 0, j'ai une distance de 8 unités. Donc, j'écris ici, hop, pour aller de moins 8 à 0, je dois faire plus 8, et après, pour aller de 0 à 2, je dois faire plus 2. Donc, finalement, pour aller de moins 8 à 2, je dois faire plus 8 plus 2, je dois faire plus 10, OK ? Donc, la valeur absolue de 2 plus 8, c'est-à-dire la distance entre 2 et moins 8, c'est 10. donc la valeur absolue vaut 10 et là, c'est complètement cohérent avec l'autre façon de faire, c'est-à-dire de calculer et de trouver directement 10. Évidemment, quand tu as la valeur absolue de 2 plus 8, on ne s'amuse pas en réalité à repasser par ce schéma parce qu'on calcule directement 2 plus 8, ça fait 10 et la valeur absolue de 10, ça fait 10. En fait, ça, on aura besoin de transformer avec le moins quand on a des expressions littérales. Tu vas voir qu'il y a des exercices où on a des expressions littérales et où il faut transformer avec le moins. Donc, il y a une difficulté supplémentaire à travailler avec des expressions littérales. C'est pour ça qu'il faut être à l'aise déjà quand on fait des calculs avec des nombres, juste des nombres. Éventuellement, une question qui pourrait être posée ici et qui serait intéressante, c'est l'élève qui dirait « Ouais, mais tu as choisi de faire 2 moins moins 8, mais tu aurais tout aussi pu écrire 8 moins moins 2. » La question n'est pas du tout inintéressante. Effectivement, j'aurais pu écrire ça. J'aurais pu dire que valeur absolue de 2 plus 8, c'est comme valeur absolue de 8 plus 2, c'est comme valeur absolue de 8 moins moins 2. Et du coup, est-ce qu'on trouve la même chose sur notre schéma ? Eh bien, la façon la plus simple de s'en rendre compte, c'est encore une fois, tu as deviné, de représenter ton schéma. moins 2, 8, et on va chercher la distance entre moins 2 et 8, on va partir du plus petit et on va regarder combien de petits sauts on fait pour aller jusqu'au plus grand. Donc, pour aller de moins 2 jusqu'à 0, on va faire un plus 2, plus une unité, et pour aller de 0 à 8, plus 8. Donc, finalement, pour aller de moins 2 à 8, ça fait combien ? Ça fait plus 10. OK ? Plus 2 plus 8, ça fait plus 10. Voilà. Donc, la valeur absolue de 2 plus 8, ça fait à nouveau 10. Bon, bref, on retrouve quelque chose de complètement cohérent, aucun problème là-dessus. Donc, ce sur quoi je veux vraiment insister pour cette deuxième vidéo, ce que je t'ai raconté ici, c'est que la valeur absolue de A moins B s'interprète comme la distance entre A et B. D'accord ? J'insiste bien sur le moins ici. Tu as vu, je l'ai mis en rouge, je te mets le pointeur rouge dessus, j'ai bien insisté dessus, essaye de faire très attention. Tu vas voir qu'on va faire des exercices dans lesquels probablement il va falloir transformer les écritures pour se ramener vraiment à cette écriture-là pour pouvoir interpréter que la valeur absolue, c'est la distance entre chose et truc. OK ? Voilà, j'espère que ces deux petites vidéos sur les valeurs absolues t'ont permis d'y voir vraiment clair et d'enlever dans ta tête tous les points d'interrogation, tous les trucs un peu flous qui sont dans ta tête par rapport à cette histoire de valeur absolue. Ce que tu dois en comprendre, c'est ce que je t'ai dit dans ces deux vidéos. Valeur absolue, c'est la distance soit entre x et 0 quand on parle de valeur absolue de x, soit entre a et b quand on parle de valeur absolue de a moins b. Voilà. Après, une fois que tu as ces outils-là en poche, il n'y a plus qu'à les appliquer dans les exos et je vais te montrer ça dans d'autres vidéos. Je te mets des liens au-dessus de ma tête, n'hésite pas à aller les voir si tu veux t'entraîner. En tout cas, j'espère que ces vidéos de cours d'explications rapides t'ont plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à les partager et à les diffuser autour de toi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et si tu veux un bon coaching en maths physique, si tu as besoin de ça, n'hésite pas à me contacter. N'hésite pas à regarder sur mon site internet, tu as le lien en descriptif de la vidéo. Tu peux retrouver tout ce que je propose aux élèves et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Bonne motivation à toi, je te dis à très bientôt. Ciao !